Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourd et bas dans le ciel, j'avais traversé seule et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre. Et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique Maison Usher. Cher Edgar, comment te dire, c'est la maison de Monsieur Usher, pas la Maison Usher ? Ah, ok, 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 d'accord, vu comme ça, ok. Si c'est une métonymie, d'accord. Métonymie vient du grec métonoumia, de méta, déplacement, et de onouma, non. En effet, on fait en quelque sorte un déplacement de la signification d'un mot sur un autre. On utilise donc un mot pour un autre, mais qui ont tous deux un rapport implicite, logique, voire évident. Ces liens peuvent être d'ordre, propriétaire habitation ou lieu habitant. Je me trouvais en vue de la mélancolique Maison Usher. La Maison Usher est le manoir de la famille Usher. La France aime le fromage et le bon vin. Il est question des Français en général. Contenant contenu, je vais préparer un bon petit plat pour ce soir. Forcément, on ne va pas littéralement fabriquer un plat, mais cuisiner quelque chose de bon à manger, à mettre dedans. Tout est parti, qui est plus particulièrement une synecdoque. Je l'ai invité sous mon toit. Ici, le toit désigne toute la maison. Espèce, classe et individu, qui est plus particulièrement une autonomase. Ce mec est un vrai donjouan. Non, ce n'est pas le vrai donjouan, mais c'est un gros dragueur. Auteur, oeuvre. Hier sort, on a vu le dernier Spielberg. On parle bien sûr de son dernier film. Film est un mot qui vient d'une métonymie d'ailleurs, puisque ce n'est pas du vrai film de pellicule dont il est question là, mais de ce que l'on voit projeté sur l'écran. C'est une métonymie d'ordre matière-objet. Avec, comme autre exemple, les chevaliers ont croisé le fer. Les épées étant en fer, le fer signifie ici les épées. Ils se sont donc battus. Ou même d'ordre symbole-fonction-objet-lieu. François Ier est monté sur le trône le 25 janvier 1515. Alors certes, il a pu effectivement monter sur son trône ce jour-là, mais pas forcément. Ça veut juste dire qu'il est devenu roi. Singulier pluriel, le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. Il s'agit des droits de toutes les femmes. Conséquence cause, qui est plus particulièrement une métalepse. Nous le pleurons. Nous le pleurons car il est mort. Instrument personne. Médaille d'or d'Escrimogio, c'est une fine lame. Cette athlète n'est pas réellement une lame fine, mais c'est son sport de prédilection. Origine produit, on va se boire un bon Bourgogne. C'est le vin de Bourgogne dont on parle évidemment. Et physique, morale, cette femme a vraiment un grand cœur. Son cœur peut être tout à fait normal en taille, mais elle est très généreuse. Donc je note synecdoque, autonomase et métalepse pour de futurs épisodes. Plus courts j'espère. Et tout ça, ça m'a donné soif. Je vais aller me boire un bon verre de Bordeaux. Et puis j'ai faim aussi. Je vais aller me faire un sandwich aux chèvres et aux bris. Saurez-vous trouver combien j'ai fait de métonymie dans la phrase précédente ? Sous-titrage Société Radio-Canada